Bonjour, donc Xavier de MyFreeSync. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Cyclone de VichuSant. Donc voilà, il se présente en fait dans une petite boîte en carton. Hop, je vais le rapprocher. Donc vous avez ici en dessous la gravure en fait du modeur, donc VichuSant. Et ici, vous avez l'atomiseur avec Cyclone AFC, donc AFC pour Airflow Control. Et donc l'atomiseur, hop. Donc c'est un atomiseur en fait type dry. Donc au niveau de ses caractéristiques techniques, 31 mm, donc sans le drip tip, en partant du bas du connecteur 510. Et entre 17 et 18 mm pour le diamètre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet atomiseur ? En fait, c'est vraiment le système de flux d'air. Donc je vais m'attarder dessus. Donc pour la review, je vais utiliser le mode Nemesis. Et puis également de la mèche en 3,5 mm, quant à le 0,32. Et elle est fournie également avec le mode, cette petite clé Allen pour pouvoir visser correctement votre résistance. Donc pour atteindre en fait l'intérieur, vous le vissez et vous tirez simplement. Donc là vous voyez, vous avez le pôle positif au centre et le pôle négatif et la clé Allen pour visser ou dévisser ces deux vis. Alors, le système de flux d'air, ben voilà. Donc en fait, vous avez un trou de ce côté, un trou ici. Donc là vous avez les deux ouverts. Hop. Donc ensuite, vous tournez. Voilà. Donc là, vous avez les deux fermés, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui présente peu d'intérêt. Ensuite, vous continuez à tourner. Donc là, vous avez toujours celui-là qui est fermé. Et celui-là, vous avez un petit trou, on va dire, de flux d'air. Vous continuez à tourner. Hop. Voilà. Donc là, vous avez celui-là qui est fermé. Celui-là qui est ouvert. Je continue. Hop. Donc celui-là qui est de mon côté est fermé. Normalement, voilà. Celui-là s'ouvre. Et celui-là est fermé. Hop. Et même principe, vous avez également le petit trou ici. Qui permet de ventiler. Alors, et ensuite, vous continuez à tourner. Et puis vous retombez dans la configuration du départ. C'est-à-dire, hop. Les deux systèmes ouverts. L'intérêt, c'est tout simplement, si vous aimez les tirages serrés ou les tirages ventilés. Là, vous pouvez vraiment vous en donner à cœur joie. Vous avez une, voilà, vraiment une emprise, je dirais, sur le système de ventilation qu'on va d'ailleurs retrouver sur le Kraken. Un petit peu moins, puisque les ouvertures sont un peu moins larges. Vous avez, voilà, c'est vraiment un système qui va vous permettre d'avoir un tirage comme vous le désirez. Alors, je vais monter la mèche. Il y a un peu plus de... On va voir un peu ce que ça donne. Donc, pourquoi deux trous aussi ? C'est tout simplement, au niveau de la base, vous pouvez monter une mèche de ce côté et une mèche de ce côté. Donc, faire un montage double résistance. Et donc, les deux côtés ensuite des ventilations pour ventiler les deux résistances. Hop. Voilà. Donc, on fait des spires bien régulières. Hop, on les égalise. Je vais encore en faire une. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a la résistance. Vous pouvez voir ici. Avec des spires à peu près régulières. Donc, tout simplement, on va fixer cette résistance en passant les deux fils dans les trous. Hop. Voilà. Donc ici, vous passez vos deux fils. Et ensuite, vous vissez simplement. Et on va couper, ensuite, le fil résistif qui dépasse. Hop. J'ai juste le verrouiller. Ça évitera de brûler. Donc là, je prends la clé Allen. Et hop, on visse. Même chose ici. C'est un montage qui est ultra simple. Enfin, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous avez un pôle positif, un pôle négatif. Vous montez votre résistance. Vraiment, l'intérêt de cette étape, c'est vraiment ce que je disais avant. C'est vraiment le flux d'air. Sinon, au niveau de montage, rien de particulier. Vous pouvez très bien le monter, comme je le fais, avec de la fibre de verre ou également avec du coton. Voilà. Hop, on va un peu imbiber la mèche. Hop, on va tout le réinviber. Voilà. Parfait. Voilà. Ensuite, vous remettez tout simplement votre cap. Hop. Vous pouvez mettre à peu près une dizaine de gouttes. Vous pouvez monter jusqu'à 15 en fonction du montage. Montage coton, par exemple. Simplement, si vous en mettez trop, après, si vous le penchez, ça va tout simplement ressortir par votre roue d'aération. Hop. Au niveau des drip tips, il y en a plusieurs qui sont proposés par les Shusant. Il y a le... Voilà. Celui-là, c'est le Fusion. Donc, il se met directement et qui vient couvrir le cap supérieur. Hop, pour que vous puissiez bien voir. Et après, vous avez également le Stinger qui donne un autre style. Donc, c'est un atomiseur qui procure une vapeur chaude. Il y a un hit qui est extrêmement important. Je me suis fait un peu avoir la première fois. Donc, on va y aller. Il y a un rendu des saveurs qui est très bon. Et comme je vous le disais avant, il y a vraiment un hit qui est très... Pardon, qui est très fort. Donc, moi, pour ma part, je vais un peu baisser le dosage en nicotine. Donc, voilà. Le rendu des saveurs est assez bleuvant au niveau du rendu. Et voilà. Hit très présent. Ce que j'aime bien surtout, moi, sur cet ato, c'est le design un peu courbé. Ça donne vraiment du caractère à l'atomiseur. Et puis ensuite, comme je vous le disais avant, tout ce qui est réglage de flux d'air, c'est vraiment l'atout majeur de cet atomiseur. Donc, en acier inoxydable et ultra simple à monter. En fonction de si vous utilisez les petits trous d'aération, vous pouvez mettre un peu de liquide. Un tout petit peu, je dirais, qui peut servir un peu de tank. Mais c'est... Par les petits trous, j'ai un peu essayé. Voilà, ça ne coule pas. Mais bon, ce n'est pas non plus conseillé. Ce n'est pas un atout qui est fait pour ça. Mais en cas de besoin, vous pouvez toujours le faire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR